Philippe Bouvard officiel vous propose le meilleur des grosses têtes. Les grosses têtes, Philippe Bouvard vous présente ses invités. Bonjour, l'éternel féminin est représenté aujourd'hui par Isabelle Mergaud. Oh, quel bonheur ! Et la marine à voile et à vapeur par trois invités de marque. Marine à vapeur, Sim. Bravo. Marine à vapeur, Pierre Belmar. Bravo. Et marine à voile, et oui, il est là, l'amiral Olivier de Kersoson. Et marina Vladine est pas là. C'est vrai que vous êtes tous des fanats du bateau, avec des fortunes diverses, il faut bien le dire. Non, voilà, je l'ai revendu le mien. Comme vous dites avec des fortunes diverses. J'ai arraché des, je sais pas combien de bites, d'amarrage. C'est vrai ? Moi, j'oubliais toujours d'enlever les bouts quand je partais du quai. Attention, vous êtes attaché. C'est tout. On m'a dit que c'était arrivé réellement à Roger-Pierre, ça. Ah, mais moi, tu sais. Il avait acheté un Riva tout vernis magnifique, il s'était dans le port de Monaco. Et il avait des filles à bord. Il a dit, vous allez voir, il a fait oublié faire un démarrage rapide. Il a fait oublier la démarrage de sa main. Tout le tableau arrière est resté hacké. Moi, je me suis arrêté une fois pour faire du carburant sur un ponton flottant. Comme ça, le mec m'avait reconnu. Il me dit, attends, monsieur Sim, faites du bateau. Oui, très bien. Alors, pendant ce temps-là, il y avait la pompe qui marchait. Ah, il dit, dédez-dedans, là, c'est un gros bateau. Vous avez joué, au normal. On est déjà rendu à 800 litres. Je dis, à 800 litres. Il dit, faites voir, il y a un truc qui ne va pas. Toutes les durites étaient parties et j'avais du gasoil partout. Partout. C'est agréable. J'étais transformé en marin africain. L'amiral regarde ça d'un oeil un peu consterné. Ce n'est pas votre marine, ça, amiral. Vous savez, l'essentiel, c'est de prendre du plaisir. Ça, c'est vrai, en plus. C'est un monde encombré de snobisme. C'est ce que se dit ma femme avec regret. L'essentiel, c'est de prendre du plaisir. La petite, elle n'a jamais été sur un bateau, si ? Si, je l'ai vue à Brest 92 sur un bateau. Je ne savais pas qu'elle était là. J'ai ri. J'ai ri. Un gros rien. Non, j'ai été sur une vedette. Je maraînais un bateau. Elle a vraiment dit une chèvre sur un vélo. J'ai horreur, j'ai horreur. De la Bretagne, des bateaux, de la mer, de la pluie, du vent. C'est si beau. En Bretagne, il n'y a pas de pluie. Elle n'a pas arrêté. Je suis avec mon chien. Il n'y a pas de pluie en Bretagne. Il y a de l'eau qui tombe. On a fait de l'hélicoptère, tous les deux. C'était beau, en 1992. C'était bien. Oui, c'est super. Une grosse tête. Première citation que nous envoie M. le Duc. Qui a dit, pour le bouc, ce qu'il y a de plus beau, c'est la chèvre. C'est tout ? Pierre Dac, non ? Non. C'est cheloui. Pagnol ? Oui, exactement. Marcel Pagnol, bonne réponse d'Isabelle Pagnol. Bravo, Isabelle. Bravo. C'est connant. C'est bien dans la psychologie de Pagnol. Mais comment tu sais ça ? Tu as lu ? Non, mais... C'est une psychologie, j'ai réfléchi. C'est bon, c'est sûr que j'ai pas de joie. J'ai dit ça, j'ai dit pas du tout ça. C'est normal. Cachou ? Cachou ? Non. Cachou, si, non. Non, merci. Cachou, non. Non, merci. Cachou, moi, je m'en remercie. C'est Martin qui se sert des cachous pour attirer les petites filles. Les petites filles dans la poche, oui. Ah oui, oui. Il leur offre pas, il demande qu'elles aillent chercher la boîte dans sa poche. Moi, je mets des chamallows, moi, ça... C'est plus mou, ça fait le même effet. Mais c'est un... Ça fait partie des prémices de la parade amoureuse. Le cachou ? Ah oui, oui. C'est sûr. De M. Pacotte de Lammeray qui a dit « La bouche est au service de deux maîtres. L'alimentation et la sexualité. » C'est pas un poète, ça, hein ? Non. Vivant ? Mort. C'est un médecin ? Il était médecin. Un écrivain ? Il était écrivain. Et il a laissé un nom, une œuvre, une réputation, bien que parfois ces théories soient contestées. C'était un historien ? Freud, Freud ! Freud, le docteur Freud, bonne réponse ! Bravo, merveilleux ! Il a dit ça. Je ne sais pas ce qui m'arrive. C'est intéressant. Question de M. Bougre. Qu'est-ce que les Japonais appellent une épouse hollandaise ? Une poupée gonflable. Une poupée gonflable ! Bonne réponse de l'amiral. Et pourquoi ? Pourquoi une épouse hollandaise ? Parce qu'ils les font comme ce ne sont pas leurs femmes à eux, avec des gros seins, blondes et tout ça, parce qu'ils se tirent à longueur d'année des Japonaises qui sont aussi bandantes qu'un sac de riz. Alors c'est les grosses dames, c'est ça ? Oui, c'est les grosses avec des gros seins, des lèvres bien rouges. Oh, mon rêve ! Il y a peu de belges-japonnaises. Ce n'est pas un peu une idée reçue, ça, non ? Non, non, j'ai bien regardé. Mais ce qui compense, c'est qu'il y a beaucoup de moches hollandaises. Ce n'est pas vrai, en Hollande, il y a des belgonsesses. En plus, elles sont lochers d'enfer. C'est-à-dire ? Mais gros seins, va sur les plages hollandaises en été, tu vas voir, il y a des... Il y a des plages, là-bas ? Ah oui, il y a de la bête. Non, non, il y a du bestiaux. Il n'y a pas que des polders uniquement. Non, elles sont assez belles, les hollandaises. Ah, il y a des flamandes aussi, c'est pas très belles. C'est pareil, une hollandaise, c'est une flamande qui ne parle pas belge. Question de Mme Lelon d'Homécourt. Où les moines... De quoi ? Lelon de Vaucourt ? Non, Lelon de Vaucourt, mon fils, c'est quoi ? Elle s'appelle Lelon et elle habite Homécourt. Ah, Lelon d'Homécourt, non pas de Homécourt. Petit vicieux. Où les moines portent-ils leur cucule ? Là ? Oui, alors ? C'est la tonsure. Exactement, c'est le capuchon qu'ils mettent sur la tête. C'est le capuchon. Bonne réponse, Isabelle. Ah, ils sont couverts les moines. Oui, c'est le capuchon. De Mme Lagrosse. Que fait un chirurgien qui pratique une autoplastie ? Eh bien, une greffe sur... Avec la même... Il répare sa bagnole ? Sur son propre... Autoplastie, non ? C'est une greffe de peau avec sa propre peau. Voilà, une greffe. Une autogreffe. Bonne réponse de Pierre Bellemare. Et merci à Isabelle. Merci à Isabelle. Merci, Isabelle. Merci. Ça ne doit pas arriver souvent qu'un chirurgien s'enlève un bout de peau pour... Non, mais non, il enlève au malade. Il pratique une chirurgie autoplastique dès lors qu'il greffe sur le malade un tissu prélevé préalablement sur lui. Alors, vous voulez dire qu'il ne s'enlève pas sa propre peau à lui pour se l'agréffer à lui dans l'endroit de son anal de peau. Mais non, mais non. Mais pourquoi il ne fait pas ça ? Vous savez que le chirurgien, il travaille beaucoup plus sur les autres que sur lui. Voilà, ils sont masqués pour ne pas qu'on les reconnaisse. C'est l'autre opération. Moi, je viens de m'acheter un four auto-nettoyant. Et c'est très, très bien. Je découvre... Je découvre les joies du four auto-nettoyant. Voilà. Merci. Ce n'est pas intéressant. C'est un peu important qu'il faut savoir. On vous connaît mieux maintenant. C'est-à-dire que c'est un four qui permet de nettoyer ta bagnole ? Oui, il faut rentrer à vous. Tu mets l'auto-d'un four. Non, non, ça n'est pas intéressant. Je vous l'accorde. Mais ça avait le mérite d'être à propos, puisqu'on parlait d'auto-d'éclos. C'est intéressant ce que tu nous dis, tu la connais. Et ta pyrolyse, il est auto-nettoyant. Ça vaut cher ? Eh bien, ça vaut, c'est cher, je trouve. Ça vaut cher. Tu n'as pas demandé à Pierre, parce qu'il en a peut-être à vendre, mais non. Cela dit, les autogreffes comme les autotransfusions sont à la limite de la légalité. Ah oui ? Ah oui ? Mais oui. Prenons un exemple. Prenons la transfusion. Prenons-là. C'est un don gratuit en France. Ah ben, un don ? Et vous ne devez pas connaître la personne qui le reçoit. Pourquoi ? Parce que c'est ainsi. Et c'est beaucoup mieux. Donc, don d'organes, etc. Vous ne pouvez pas connaître la personne qui le reçoit. Donc, quand vous faites une auto-transfusion, vous donnez votre sang pour vous-même. Et vous pouvez vous faire un propre sang. C'est quelque chose d'un petit peu particulier. Mais c'est vrai que la loi n'est pas encore bien précise sur ce sujet. C'est-à-dire qu'on peut stocker son propre sang dans une bouteille, et se le remettre après. Dans une poche, et se le remettre après. Pour le don du sperme, vous connaissez quelques fois la dame, quand même. Et on ne peut pas s'ouvrir. Oh, moi, je connais un roi et le donneur. C'est vrai ? J'aimerais bien, ça. Achète un rétroviseur. Question de M. Hogg de Pont-à-Marc. Seuls les mous... Elle a enlevé ses chaussures, la dame, là. Mais à la première heure aussi, hein. Non, mais elle a peu de tenue, là. Ça commence par les grottes, ça finit par la culotte. Vous êtes dans le bon monde, ici. Et les chaussures enlevées, les pieds posés sur la moquette. Là, mais... Un peu de tenue, exhibitionniste. Petite vicieuse. En demandant qu'on les a à l'œil. Que tu dis, moi, je suis obligé de payer. Question de M. Hogg de Pont-à-Marc. Seuls les moustiques femelles piquent. Il arrive pourtant que des mâles se posent sur la peau humaine. Dans quel but ? Dans le but de se faire écraser, c'est des suicidaires. Pour atterrir. Pour pondre. Pour féconder. Pour féconder là où la femelle a piqué. Exactement. Pour rencontrer des femelles et les féconder. C'est-à-dire que notre peau est une espèce d'hôtel de pince pour moustiques. Bonne réponse de l'amiral. Vous vous rendez compte, même un homme honnête, une femme honnête, abrite ces rencontres-là. C'est excitant, moi, ça m'est arrivé en camping de voir des moustiques copulés sur mon avant-bras. Oh là là ! Je savais plus où le mettre, moi. C'est drôle, une fois que... Tu cherches à payer de la douche, la petite dame, là ? Elle cherche sa chaussure ! Parce que comme c'est à moitié déloqué, peut-être qu'elle va prendre une douche. Elle a perdu sa chaussure ! Il y a la copine qui a sorti une serviette pour au cas où. Madame, je vous souviens... Un peu de savon, les higilles ! Ce que vous avez dans la main, c'est pas une poignette. Non, mais regarde les deux terreurs du premier rang, là, qu'est-ce qu'elles nous font, là ? La chaussure est partie ? Elle a perdu ses chaussures. C'est plus récent que la virginité. Elle a perdu sa chaussure. Ses chaussures, les deux ! À son âge, on ne peut plus perdre ses dents. Elle l'a perdu, on ne peut plus perdre sa virginité. On ne peut plus perdre sa... Ouais, c'est quand c'est gros. Regardez, madame, c'est votre voisine qui assise dessus. C'est votre voisine qui vous les a piquées. C'est l'autre, habillé en panthère, là. Vous voulez mon canif pour lui taper dessus ? C'est pas jeune, mais c'est voleur, hein. Faites gaffe aux vos mobilettes, les mecs. Elle est atterrée, elle a perdu ses grolles. Elle va partir pieds nus, la sauvage. Elle va rentrer chez elle un poêle et pieds nus. Comme ça, elle se croira au club méditerranéen, la princesse. Oh, il y a un pliant, il y a tout, arrête ! Elle va nous sortir une mitrailleuse ! C'est la fiancée d'un maman de Kadhafi ! Ben alors ? Trouve plus ses chaussures ? Et l'autre, regarde, l'autre elle vide le sac, attention. Un revolver marque Beretta 1938. Deux préservatifs conservés avec le maréchal Pétain. Un jambon-beur. Une photo de Giscard d'Esta en culot de courte. Ah, elle est vicieuse ! Oh là là ! Bon, maintenant qu'on s'est occupé de la salle... Non, mais pour une fois que j'en garde le public, quand je vois ce que je vois, j'en fais mes en tournée. C'est sûr qu'il y en a qui ont leurs culottes sur leur tête, dans le fond. Ce sont vos groupies, amiral ! Non, c'est les vôtres ! Moi, je n'ai pas de groupies, moi, je déteste tout le monde. En tout cas, elles sont fidèles à l'émission depuis le début, hein ? Mais elle était là avant, la dame. Elle a dû même être là quand c'était un boxon, il y a 60 ans. C'est elle qui filait les savons et les serviettes, et puis elle est rastée. Ça a changé de bruit. Au lieu d'avoir le flip-flotte et les bruits de bidet, maintenant elle a les grosses têtes. Elle est là depuis toujours, la dame ! Elle en a vu qu'on lui a transformé, sa dite maison, hein ? Elle dit qu'on lui a fait un décor tout le monde. Mais là, elle est perplexe, hein ? Elle rigole pas du tout, parce que... Parce que, pas quitter la station et pas avoir... Elle va partir pieds nus, hein ? Comme ça, elle aura une excuse pour rester. Ça fait 20 ans qu'elle a des chaussures qui lui servent à rien. Vu qu'elle s'en va pas d'ici. Parce que, Pierre, vous ne saviez peut-être pas, mais avant d'être RTL, ça a été le panier fleuri, une maison accueillante, où il n'y avait pas de studio, mais des chambres. Mais longtemps, ça a eu l'aspect d'un hôtel particulier, d'ailleurs. Oui, c'est ça, très particulier. Là, c'est un décorateur non voyant qui a fait le truc, c'est bien. C'est un beau décor, hein ? C'est une alternance de gris sauvage et de noir profond. C'est très gai, hein ? Et puis, t'entends, il y a un rouge lumineux agressif. Ça peut plaire. Ça coûte cher. De monsieur Follenfant de Bushman, comment appelle-t-on le système économique où les prix et les quantités produites dépendent essentiellement de la confrontation entre les offres et les demandes ? Quoi ? C'est pas la loi du marché. C'est un... Alors, c'est presque... Oui, c'est presque... La loi du marché. Non, c'est pas la loi. La loi de l'offre et de la demande. Non, c'est pas la loi. C'est la loi ? La loi, c'est la loi. De marché. De genre de marché. C'est l'économie de marché. L'économie de marché. Bonne réponse de Pierre Belmar. Bonne réponse de Pierre Belmar. Et merci à Signe. C'est de quoi rêvent tous les pays de l'Est. Je suis pas sûr qu'ils aient raison. Ils sont en train d'y atteindre. S'ils ont la télé, ils vont se régaler bientôt avec téléachat. C'est déjà là-bas. C'est déjà là-bas. Alors, ils veulent la chasse-neige. On a un très beau chasse-neige. Bille aux aumes, avec des rayons en carton. Et ils font une belle musique, n'est-ce pas, Marisa ? Ils font une musique ravie. Les Russes avaient fait un téléachat pour les Algériens, pour les chasse-neiges justement, qui ont débarqué sur le port d'Alger, comme chacun le sait. Mais vous faites ça à l'échelle européenne, maintenant ? Mondiale. 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 Absolument. Tout dauphin qui n'a pas acheté... Par satellite. Tout dauphin qui n'a pas acheté deux télévisions et une fondue et tuée par le commandant Christophe lui-même. C'est une enquête qui descend en poignard aux dents, oui. Ils sont bonnets rouges sur la tête. Les grosses têtes, Philippe Bouvard et ses invités, Olivier Decair-Sauzon, Pierre Belmar, Sim et Isabelle Mergaux. De Mme Labelle. Quelle différence y a-t-il entre un chamois et un isard ? L'isard est des Hautes-Pyrénées et le chamois ne l'est pas. Il est des Alpes. Exactement. Encore une bonne réponse de Sim. Ça vous en bouche à quoi, ça ? Ça, alors là, je me dis... Mais pourquoi tu sais ça ? Dis-moi pourquoi tu sais ça. Comment ? Parce que je suis tout simplement natif des Hautes-Pyrénées. Je savais que l'isard habitait là-bas. Et par déduction, j'ai pensé que le chamois pouvait être là-bas. Ah, c'est bien. Le chamois, j'en ai trop sauf dans ma voiture pour nettoyer ma bagnole. Alors qu'avec un isard, je ne peux pas du tout nettoyer ma voiture. Heureusement qu'on réserve plus de ça au chamois qui est un animal protégé. Dommage, parce que ça nettoie bien. Non, mais c'est de la vache. Ah, moi j'aimais bien la peau de chamois. La peau de chamois, c'est de la vache. Oui, parce que pour... Mais c'est toujours de la peau de chamois. Ça s'appelle toujours de la peau de chamois, mais c'est de la vache. Ça vaut cher ? Non, c'est de la vache. Combien ? Mais il va nous emmerder longtemps, là, avec sa fixette sur la chausse fameuse. Ça s'appelle du bord tourné, quoi. Lâche ! De Mme Dominguez. Que peut-on provoquer... Dominguez à tous les étages, ou ? Que peut-on provoquer en touchant la luette ? Le fait vomir. Le vomissement. Bonne réponse de Sim et de l'amiral, le vomissement. Je n'ai jamais compris les gens qui faisaient ça volontairement. Pour manger, pour profiter d'un repas, il y en a qui se font vomir. Les rois-mains faisaient ça avec des plumes d'oie. Je n'y dis jamais, elle a eu les pieds dans le vomi toute sa vie. Elle avait les pieds au chaud, pas comme la dame qui a perdu sa chausse. Elles sont perplexes, les maminovas. Eh, c'est pas grave, vous en avez perdu une pour 90 bâches et à l'air, vous en avez une paire. Elle a perdu les deux ? Vous n'avez pas retrouvé vos pompes ? Madame s'est fait voler ses pompes. Non, des charentaises, ça se retrouve. Oh, monsieur... Non, mais écoute. Mais où suis-je tombé ? Ah, il est bien le frondeur, là, comme ça. Dans la tête du penseur de radin, il est là. Il vous en a rendu de gourmette en pur nickel, les gars. Vous en rendez pas, Télé-Hachat ? Non. Vous en rendez pas de chaussures ? Rien de ce qui nécessite des tailles précises. Ouais, ben, la fondue, c'est tout le monde. M. Belmar, je vous présente les excuses de la station. Oh, le lèche-cul ! Les miennes, propre ! Le lèche-cul ! Non, non, ce dialogue avec la salle est indigne. Ah oui. Indigne. Je vous remercie de le faire. Respectons notre public, amiral. Elle n'est pas respectée, là, je m'occupe de ses pieds. Après, on va dire que le public, c'est rien que des vanus-pieds. Non, il faut pas. Allez, pousse. Question de Mme Doucher de la Varenne. Où Mme Bovary se donnait-elle à Léon Dupuis ? Dans le jardin ? Non. Dans l'écurie. Dans une calèche ? Sur le balcon ? Dans une voiture ? Dans sa calèche. Pas une calèche ? Dans un bateau ? Sur le cheval ? Dans une remorque ? Sous le cheval ? Sous le cheval ? Non, non, c'était presque. Dans l'écurie ? Dans la paille ? C'est pas une moto ? Dupuis, vous savez, c'est Leclerc de Notaire qu'elle avait rencontré. Et ça ne se passait pas dans une calèche, mais presque dans un... Ça roulait. Carrosse ? Non, pas un carrosse, il n'avait pas les moyens. Ça roulait, c'était un véhicule. Un véhicule qui roulait. Et roulette ? Dans un taxi ? Pendant que le véhicule roulait, il faisait leur... Dans un fiacre. Dans un fiacre. Bonne réponse. C'est vrai que ces gens quand même se contorsionaient. Étrangement, parce que c'est très étroit un fiacre. C'est vrai que la chanson célèbre, etc., nous explique dans l'état et qu'on faisait l'amour couramment dans les fiacres. C'est pas très agréable. J'ai jamais essayé de niquer là-dedans. Vous avez essayé, vous, pour... Dans une deux chevaux, vous croyez que c'est... Mais on peut démonter les sièges dans une deux chevaux. Pour la fois être mécanicien. Ouais ! Faut acheter, faut acheter un truc. Mais c'était vendu pour ça, au départ ! Vous connaissez cette histoire des bagnoles, des trois bagnoles qui se rencontrent, qui se baignent en pleine nuit aux Champs-Elysées. Bon, c'est un soir de réveillon, alors... Il y a une circulation terrible et tout d'un coup... Trois bagnoles, au rond-point des Champs-Elysées, trois bagnoles, blam, enchevêtrées les unes dans les autres, et de la première voiture, sort Eddie Barclay, qui fait, oh non, c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai, ma Bentley, dans quel état est-elle ? Tout l'avant, enfoncée, mais qu'un jour de travail pour avoir cette voiture, de la deuxième bagnole, sort Bernard Tapie, il fait, oh, quelle bande de cons ! Alors, non, mais c'est pas vrai, alors, Emma Rolls, complètement enfoncée, un mois de travail, et une R5, sort un tout petit bonhomme, et ça, non, mais c'est pas vrai ! Ma R5, complètement détruite, un an et demi de travail, et il y a Barclay qui fait, un an et demi de travail, mais faut être fou pour acheter une bagnole aussi chère ! Que l'horreur ! Horrible ! Mais bien raconté, t'as un merveilleux bruiteur, Sim, hein ? Essayez de nous faire la... les pieds de la dame sur le trottoir de la rue Bayard, parce qu'il pleut, elle n'aura pas retrouvé ses chaussures ! La pluie tombe, la dame marche, ça colle pas assez au trottoir ! Ah oui, mais, dites-donc, c'est pas facile ce que vous me demandez ! J'aime mieux, oui, c'est ses pieds qui font ça ? Elle voit un escalier, elle le monte, elle loupe une marche, paf ! Qu'importe, se dit-elle, il y en a d'autres ! Philippe Bouvard, officiel, vous remercie de votre fidélité, et vous invite à vous aider !